Une étude conduite en 2022 sur plus de 34 pays montre que 60% de la population a déjà souffert de stress à tel point qu'ils ne pouvaient plus gérer une situation, et ce, au moins une fois dans l'année. 34% de cette étude montre qu'ils ont déjà subi un stress trop élevé et que leur vie de tous les jours est impactée. Clairement, d'un point de vue de l'évolution, nous sommes pas préparés et mal adaptés au monde moderne d'aujourd'hui. Le mode combat-fuite qui nous a permis de survivre aujourd'hui ne nous aide plus, et bien au contraire, dans un monde où le facteur stressant est omniprésent à un niveau sans précédent dans l'histoire de l'homme. Alors pour cette raison, la plupart d'entre nous voyons le stress comme quelque chose de négatif et on préférerait s'en débarrasser. Et si je te disais qu'ici, justement, ça serait la plus grosse erreur de ta vie ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer son fonctionnement qui va nous permettre, plutôt que s'en débarrasser, de l'utiliser comme notre plus grande force à travers l'outil de notre évolution. Le stress a depuis tout temps été présent pour toutes les espèces vivantes. Qu'il soit à l'intérieur de notre organisme, à travers les agents stressants que le corps doit combattre, ou à l'extérieur, dans son environnement. Et le corps a développé un mécanisme complexe pour lutter contre le stress, qui nous a permis jusqu'ici de survivre. On va pas parler d'un neurotransmetteur cette fois-ci, mais plutôt d'un agent chimique, tout aussi responsable de notre survie, connu comme l'hormone de stress. Le cortisol. C'est l'hormone centrale qui régule comment notre corps réagit au stress. Elle connecte le corps et le cerveau. Alors comment ça fonctionne ? Quand on expérimente un stress, l'hypophyse, ou appelée la glande maîtresse du cerveau, signale aux glandes surrénales, les reins, de secréter et délivrer cette fameuse hormone, le cortisol, dans notre système sanguin. Et quasiment chaque organe a un récepteur qui répond au cortisol. Clairement le cadeau de l'évolution, car il nous a permis de survivre en mobilisant notre énergie à travers l'augmentation du glucose dans le sang pour permettre à notre corps de réagir. Le fameux mode combat, fuite. Ou encore indispensable aujourd'hui pour combattre l'inflammation. L'inflammation, c'est quand le corps envoie des cellules pour se défendre contre un agent extérieur potentiellement dangereux. C'est une des clés principales de notre système immunitaire de défense de notre organisme. Notre corps relâche cet agent chimique quand on fait face à un challenge, qu'il soit psychologique ou physique, imaginaire ou réel. En effet, le cerveau, et en l'occurrence l'hypophyse, ne fait pas la différence sur le type de stress que nous vivons, que l'on soit face à un ours pendant notre randonnée, ou que l'on reçoit un email du travail qui nous inquiète. Et plus on perçoit une situation comme inquiétante ou préoccupante, plus on va relâcher cette hormone de stress. Les chercheurs ont montré à travers des études sur la prise de parole en public que chaque situation où nous faisons face à une évaluation sociale, cela produit un pic de cortisol. Selon le professeur en médecine comportementale Martin Piccard à l'université de Colombie aux Etats-Unis, le cerveau et le corps répondent comme si nous sommes en danger de mort, alors que ce qu'il se passe réellement, c'est notre perception de soi qui est mise en danger. Et un docteur en psychiatrie et professeur à l'université d'Harvard pose la phrase suivante, « Le corps t'isole et ton ami jusqu'à ce qu'il y en ait trop. » Car oui, le type de stress a changé. C'est indéniable. Nous ne faisons plus tous les jours face à un ours qui veut nous tuer ou des situations qui mettent en péril notre vie, mais le corps réagit exactement de la même manière. Et notre mode de vie de la société moderne regorge de facteurs stressants. Alors contrairement à l'évolution qui faisait face à un pic de stress qui était le plus souvent accompagné d'un temps conséquent de repos pour permettre au corps de récupérer, ici le stress que nous vivons est constant, permanent et continu, sans réelle phase de repos. C'est un stress chronique qui épuise notre corps et vient impacter notre santé. De plus en plus d'études scientifiques montrent l'impact direct du niveau trop élevé de cortisol dans notre organisme et l'affaiblissement de notre système immunitaire et les conséquences qui s'en suivent. Un lien évident est également fait avec le sommeil car il est essentiel que cette hormone diminue pour qu'on puisse récupérer totalement et complètement. Clairement, nous faisons face à de plus en plus de difficultés pour dormir. Un lien également entre les problèmes de santé mentale comme la dépression ou le PTSD, l'état de stress post-traumatique et sont associés avec un niveau non équilibré de cortisol. C'est seulement le premier niveau de l'étude mais on peut clairement imaginer, donc déjà ce qu'on a vu, l'impact sur notre santé à la fois mentale et physique mais également on peut imaginer l'impact qu'il y a sur notre système de santé publique qui se ruine pour nous fournir des médicaments à base d'antidépresseurs et de somnifères et indirectement, c'est nos propres économies qui sont touchées. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à ce sujet ? Il y a peu de chances que notre cerveau et notre organisme changent. Il est le résultat de plusieurs millions d'années d'évolution conservées entre les espèces. Donc il est essentiel d'en prendre conscience. C'est le premier niveau que notre mode de vie n'affecte pas seulement la planète mais également notre santé à la fois mentale et physique. Pour ça, je t'invite à voir la vidéo précédente qui a fait le lien entre notre perte d'équilibre au niveau cérébral et l'impact que cela a sur notre planète. Ici, une autre hormone qui ne se situe pas forcément dans le cerveau nous conduit plus ou moins à la même conclusion que notre mode de vie est en train de nous détruire. Et il ne faut pas croire que la technologie et l'industrie pharmaceutique pourront éternellement et indéfiniment repousser le problème pour nous sauver. Selon les derniers rapports alarmants de l'ONU sur notre résistance aux antibiotiques, plus de 50% d'infections bactériennes potentiellement mortelles sont en train de devenir résistantes au traitement selon l'OMS. Cette prise de conscience est aussi nécessaire qu'effrayante parce que c'est la seule manière de passer à l'action qui, lui, est le seul vrai remède. La réponse se trouve à l'intérieur, en chacun d'entre nous. Et la solution est l'outil de notre évolution, notre plus grande force qui nous a permis de devenir l'espèce que nous sommes aujourd'hui. Tous les organismes vivants à travers l'évolution ont dû s'adapter à des environnements rudes pour survivre et donc ont développé à travers ça des mécanismes complexes. Et tous ces mécanismes ont été récemment regroupés par plus de 50 scientifiques pour unifier un concept que produisent les cellules de l'organisme pour maintenir l'état d'homéostasie, donc ses caractéristiques de l'état d'équilibre, et l'adaptation à un agent toxique ou nuisible, ils l'ont nommé l'hormèse. La définition de l'hormèse, c'est un processus par lequel une exposition à un niveau faible d'un agent chimique ou un facteur ambiant qui est nocif à un niveau trop élevé, induit une réponse adaptative et ou un effet bénéfique sur la cellule ou l'organisme. L'hormèse est identifiée comme un processus conservé de l'évolution dans laquelle une faible dose à un stimuli au stress active un processus, une réponse d'adaptation qui vont augmenter la résistance de la cellule ou de l'organisme face à un stress plus fort. Autrement dit, chaque fois un peu plus, nous nous sommes renforcés et adaptés à un stress plus grand. Et cela se confirme au vu de l'évolution. Quelle a été notre plus grande force ? C'est notre capacité d'adaptation. Charles Darwin, un des pères de la théorie de l'évolution, avance que les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux aux changements. Mais le problème, c'est que notre mode de vie et la recherche permanente de toujours plus de confort a inversé la tendance. Et si nous ne réagissons pas suffisamment vite, nous allons perdre tout ce que nous avons construit. Alors concrètement, comment fonctionne l'hormèse ? C'est se confronter volontairement à un stress pour stimuler notre capacité d'adaptation. Le stress doit être mesuré et à faible dose ou à la limite de sa capacité adaptative qui dépend de chaque individu car chacun est différent et a des caractéristiques différentes en fonction de ses gènes, de sa vitalité à un moment T, de l'environnement dans lequel il évolue. Cela se couple à une phase de repos qui est essentielle dans le processus de récupération pour nous permettre de récupérer et de nous renforcer. Les agents du stress sont nombreux et variés, mais on peut en identifier quatre qui sont accessibles à tous et en permanence. L'exercice physique, l'exposition au chaud ou au froid, la privation de nourriture et la respiration. Alors j'aurai l'occasion de faire une vidéo très prochainement et plus en détail sur ces pratiques pour qu'on se motive tous ensemble à passer à l'action. A travers l'hormèse, nous réentraînons l'ensemble de notre capacité adaptative de manière contrôlée en s'exposant volontairement à une source d'inconfort, à un pic de stress qui lui est aigu et non chronique pour venir stopper ce cercle vicieux. Les bénéfices sont deux en un. Nous venons rééquilibrer à la fois le niveau de cortisol par le fait de venir se renforcer et s'adapter à chaque fois à un stress plus grand et le deuxième bénéfice, rééquilibrer son niveau de dopamine. Alors dans la vidéo précédente, on a vu l'importance capitale d'aller chercher indirectement notre source de dopamine par une exposition volontaire à une source d'inconfort. L'hormèse répond parfaitement à ce besoin. Voie-le comme un entraînement sportif. C'est pas du jour au lendemain si on n'a pas d'entraînement qu'on va faire un marathon. Donc il est essentiel que l'on vienne l'adapter à notre état actuel et c'est une formidable opportunité pour apprendre à se connaître et également savoir où sont nos limites. Un entraînement qui va rééquilibrer notre organisme à l'intérieur et le monde à l'extérieur. Cela fait plus de sens si tu as vu la vidéo sur l'équilibre. En gros, cette loi de l'hormèse est une réponse directe à l'évolution du vivant et de l'homme et cette fois-ci, on le fait de manière consciente. Cette découverte qui va se poursuivre dans les années à venir avec les études scientifiques est énorme et peut réellement et enfin changer les choses parce que les solutions et les réponses ne viennent pas de l'extérieur mais viennent de l'intérieur de chacun d'entre nous. Alors si tu ne me crois pas à ce qui est ton choix, mais je t'invite réellement à aller voir cet homme. Il a prouvé par la science ce que la science pensait justement impossible jusqu'ici en appliquant les principes de cette loi de l'hormèse avec bien sûr une vie d'entraînement. Cet homme, c'est... Voilà, j'espère que ça t'a plu. Alors en aucun cas, je suis un professionnel de santé, juste un jeune homme de 30 ans qui connaît bien le stress et donc qui partage à la fois ses expériences vécues et ses découvertes. J'ai commencé à m'entraîner il y a 4 ans, petit à petit, sans avoir réellement aucune idée de ce principe, ce qu'il y avait derrière, suivant juste l'inspiration de cet homme, Wim Hof, et après, mon instinct a juste pris la relève. Je l'ai développé au fil des années et je n'en ai pas fait seulement un principe, j'en ai fait un mode de vie. Et je ne dis pas que c'est simple ou que ça se fait du jour au lendemain, mais simplement m'entraîner chaque jour m'a permis de prendre les décisions pour que je puisse vivre la vie qui m'inspirait, de devenir moi-même le changement que je voulais pour le monde et d'écrire mon histoire. L'idée de cette vidéo, c'est simplement de t'inspirer pour que tu puisses écrire la tienne. Ce projet n'a de sens que par ton action. Donc si cela fait sens pour toi, je t'invite à partager autour de toi un maximum, à aimer cette vidéo, à commenter et surtout à t'abonner pour suivre le reste. Ça me donnera un énorme coup de pouce auprès de l'algorithme YouTube. pour faire grandir cette chaîne et cette aventure qui ne fait que commencer. Donc vraiment, merci d'être plus nombreux chaque jour à me suivre et à très vite pour de nouvelles aventures. Alors, prêt à t'entraîner ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada